salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur asphalt 8 on est sur la série maîtrise et on va faire quelques courses avec la stone martin one 70 7 j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la pêche on va se faire les bas on va se faire les cinq premiers défis et puis on récoltera le pognon et surtout les 250 jeux pont que j'attends avec impatience puisque mon compteur jetons est plutôt est plutôt mal barré en ce moment allez c'est parti aston martin qu'on a pu gagner lors d'un que j'ai pas de bêtises était un air raid et je crois il me semble voilà et on est sur le circuit de rio janeiro qui est un circuit absolument magnifique je sais pas ce que vous en pensez vous partagez mon avis à ce sujet là alors course maîtrise c'est un moyen sympa de farmer trop se prendre en tête en plus cette bagnole absolument superbe on va changer de vie un petit peu on va changer de vie un petit peu là ah j'adore cette bagnole elle est racée elle est vraiment magnifique on va passer par là et voilà la première course bon à part ça quoi de neuf on attend tous avec impatience la mise à jour l'asphalte 8 qui bien évidemment on va on ne sait pas quand elle va quand elle va arriver c'est incessamment sous peu ça devrait ça ne devrait pas tarder à mon avis à mon avis avant la fin de la semaine on devrait la voir arriver sachant qu'aujourd'hui nous sommes mercredi il est assez tard effectivement quand je poste cette vidéo mais je pense que c'est plus à jour elle devrait arriver très très rapidement avec encore de nombreuses nouvelles voitures vous avez peut-être déjà pu les voir sur le net et peut-être d'autres nouveautés je ne sais pas je ne suis pas dans le secret des deux donc je n'en sais rien voilà on va changer un peu de vue encore une fois n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que quelle vue vous utilisez quand vous jouez toujours bon à savoir regardez moi le cul de cette bagnole qui est absolument mal ici et puis je vais vous demander un petit quelque chose parce que là on approche des 1500 abonnés alors je sais pour certains c'est pas énorme mais franchement je vous assure pour moi c'est vraiment superbe excusez moi c'est vraiment super de l'arrivée déjà là je comme vous le voyez j'essaye de faire un maximum de vidéos quand je le peux j'ai un emploi du temps qui est extrêmement chargé et je trouve que vous êtes vraiment très 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 nombreux et de plus en plus nombreux à me suivre et c'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous de partager notre notre amour des jeux de bagnole et des bagnole en général donc je vous en remercie et puis ben si on pouvait arriver aux 1500 avant la fin de la semaine ce serait vraiment top donc si vous regardez cette vidéo vous n'êtes pas encore abonné bah écoutez je ne saurais vous oh là là qu'est ce qu'on me ferait je ne saurais vous vous recommandez voudrais-je dire de vous abonner à cette chaîne parce que bah écoutez on essaie de voir des trucs assez sympas en jeu de bagnole il y en aura d'autres également il n'y a pas forcément que des jeux de bagnole mais c'est une grande majorité que faille de prendre les plafonds et puis pour ceux qui sont abonnés si vous voulez partager la vidéo c'est toujours sympathique donc voilà c'est tout objectif 1500 abonnés avant le week-end ce serait cool je vais pas vous dire que je vais faire une faq parce que ce serait bien évidemment un peu présomptueux je n'ai pas 50 000 ou 60 000 abonnés donc je ne saurais pas trop quoi vous raconter qu'il n'y aurait pas forcément non plus beaucoup de questions à me poser on va rester sobre voilà regardez moi la gueule de cette bagnole elle est absolument magnifique donc j'enchaîne simplement les séries 3 il nous en reste encore 2 là maintenant on va à Dubaï ce sont des courses qui sont assez rapides donc ça c'est pas mal ça permet comme dit de pas forcément trop s'ennuyer à faire 36 fois la même course donc profitez-en le seul problème c'est que bien évidemment les récompenses ne sont pas énormes en maîtrise donc c'est pour ça qu'il faut plutôt utiliser les 16 en 9 pour farmer je ne cherche pas forcément la performance je n'ai pas de nitro au démarrage je n'améliore pas non plus la bagnole outre mesure je vais juste pouvoir terminer une série et récupérer les récompenses et puis je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur ce à quoi me servent les courses ils se maîtrisent on va peut-être vous faire marrer mais pour l'instant j'en... non je dis rien je dis rien je dis rien oh là ça fait un petit peu allez on s'amuse wouhou des petits grilles ça ramène toujours quelques crédits en plus j'espère que je ne vais pas prendre l'hôtel non c'est bon nickel voilà alors terminé premier bien évidemment c'est le minimum à faire c'est pas très compliqué et on va terminer par la dernière course pour aujourd'hui on retourne dans le labo secret cette fois-ci c'est débranché et ben voilà après cette course on pourra débrancher et passer à autre chose j'aime beaucoup vraiment beaucoup ce circuit très très fourni très très beau à voir malheureusement c'est vrai qu'il faudra faire un ralenti pour pouvoir profiter des décors allez j'ai j'ai beaucoup fait tout le monde je suis seul sur le port et puis ils m'ont parlé de farmer tout à l'heure n'hésitez pas également à dire dans les commentaires à échanger comme vous l'avez déjà fait assez régulièrement votre manière de farmer est-ce qu'il y en a qui farment je sais pas moi dans le bus en allant au boulot est-ce qu'il y en a qui qui farment en prenant leur bain est-ce qu'il y en a qui farment en regardant une série ou un film voilà c'est toujours aussi marrant de savoir un petit peu comment les gens fonctionnent j'avais fait une vidéo sur les différents circuits que j'utilisais des voitures que j'utilisais pour farmer et pour ma part et ben je farme en général devant une série un film pas forcément quelque chose que je crois très très intéressant sinon j'essaye de louper l'histoire mais sinon ça fait passer le temps et puis quand on fait des courses de manière mécanique en saison 9 ben écoutez c'est très très facile on n'est pas forcément obligé de regarder la route ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie allez on a terminé nos cinq courses on va récupérer les récompenses alors on a la suite qui arrive effectivement il y a encore d'autres choses il y a une petite caisse en défi 10 il y a quelques permis en défi 12 et en défi 15 là pour l'instant elle n'est pas en pro donc je ne peux pas tout débloquer on va récupérer ce pognon ça on fait toujours un petit peu dans les caisses alors toi là haut tu te barres voilà un permis des soussous et les 250 jetons voilà j'ai rempli mon objectif du jour donc ben écoutez c'est là dessus qu'on va se quitter tout simplement j'espère que cette vidéo vous a plu vous a plu j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si c'est le cas à la partager également objectif 1500 abonnés purée franchement je crois rêver je pensais pas atteindre ça un jour et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien allez à ciao